Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler du menu de pause pour ce 28e épisode d'une série consacrée un petit peu à tout ce qui est affichage à l'écran puisqu'on a parlé du HUD dans les deux chapitres précédents et maintenant on va améliorer le menu de pause puisqu'en fait pour l'instant le menu de pause il n'y en a pas vraiment, il y a juste un dialogue qui dit veux-tu sauvegarder ? Alors je vous ai préparé plein de fichiers, je vous dis tout de suite le menu de pause c'est un truc assez copieux, dans cet épisode je vais, déjà le menu de pause il est découpé en plusieurs parties dans Mystery of SolarUSDX, vous avez un inventaire, un écran carte, un écran de statuquette et un écran d'option, donc dans la plupart des jeux il y a plusieurs écrans, donc pas forcément exactement ces 4 là, Mais en tout cas nous dans ce chapitre on va s'intéresser à l'écran de l'inventaire qui va être très utile pour la suite puisque quand on va faire des ennemis, des combats, ce sera bien aussi d'avoir des objets comme l'arc, le boomerang et ce genre de trucs Donc il est temps qu'on ait un inventaire pour voir nos objets Ok, et donc même si on ne verra qu'un seul écran qui est donc l'écran d'inventaire dans cet épisode, je vous ai quand même préparé les scripts complets pour pouvoir gérer plusieurs écrans, plusieurs sous-menus Alors, donc il y a tous ces fichiers là que je vais vous attacher dans le lien de la vidéo D'abord une image qui contient les 4 écrans de SolarUSDX, nous on va utiliser seulement l'écran de l'inventaire Mais vous pouvez vous amuser à les modifier ou à en rajouter Ça j'en parlerai un peu plus tard Tous les scripts, alors les sprites déjà, il y a quelques sprites spécifiques, ben il y en a deux Au menu de pause, qui sont le curseur animé et le dialogue veux-tu sauvegarder Donc qui n'est pas un dialogue au sens, dialogue qu'on a utilisé jusqu'à présent mais qui est une image, excusez-moi Je bégaye, et donc voilà les scripts qui vont gérer le menu de pause Plus GameManager qui a changé, Main qui a changé aussi Donc je prends tous ces trucs là, je les mets dans Data, je remplace tout Ok, c'est bon Donc pour l'instant il n'y a pas de changement visible Mais si vous allez voir votre GameManager, c'est là que ça va être à vous de bosser un petit peu Donc je vous ai préparé ce qu'il fallait En fait je charge le PauseManager de la même façon qu'on chargeait le HotManager On crée le menu de pause à la création de la partie Enfin au démarrage de la partie plus précisément Et alors voilà, c'est là que vous allez travailler Quand le joueur demande à mettre pause, c'est à dire qu'il appuie sur la commande qui correspond à pause, la touche D par défaut Donc on a déjà ce petit bout de code d'HeroHud qu'on est en pause Et ensuite on a affiché notre dialogue, alors tout ça on enlève Au lieu de ça, on va démarrer le menu de pause Donc il y a un menu au sens menu Solarus Start Et c'est un menu qui appartient à la partie Et donc il est rangé dans la variable PauseMenu Qui a été créé, je vous le disais, ici Alors comme on a supprimé le dialogue de sauvegarde et qu'on n'en aura plus besoin On va faire les choses proprement On va le supprimer de là aussi Alors ça, où est-ce qu'il est ? Peut-il sauvegarder ? Le voilà Donc ça, je le supprime, ça n'existe plus Pas besoin de garder des dialogues qu'on n'appelle plus jamais J'ai pas fini Pas fini, j'ai pas fini Donc voilà Et de la même façon Quand le mode pause s'arrête Il faut arrêter le menu de pause Sinon il continuerait à s'afficher, c'est pas ce qu'on veut Par contre je peux peut-être laisser le commentaire Voilà Et là-haut c'est plus le bon commentaire Start The pause menu Ok Voilà mon écran d'inventaire Donc c'est le même fond d'écran d'inventaire que dans Mystery of SolarUSDX Si vous voulez organiser les objets différemment N'hésitez pas à changer le fichier PNG Et si je continue d'aller plus à droite, là en fait ça défile, il y a le son de l'écran qui défile Mais comme il n'y a que l'inventaire, si vous voulez ça revient tout de suite en boucle Les mêmes choses à gauche Vous appuyez sur D, ça quitte le mode pause Et pour sauvegarder, maintenant il faut appuyer sur C comme vous indique l'icône verte qui est là Donc si j'appuie sur C Voulez-vous sauvegarder votre progression, oui ou non ? Ben on va dire oui Et voulez-vous continuer la partie, oui ou non ? Alors si on essaye de quitter la partie Ça revient à l'écran de départ Et tout recommence à zéro Voilà Alors le code du menu de pause, je vous le disais Est bien plus copieux que le code du HUD Parce que en particulier Ça gère le fait que chaque sous-menu Donc pour l'instant on en a un, c'est l'inventaire qui est là Chaque sous-menu C'est en fait une spécialisation de ce fichier là De ce code là qui parle des sous-menus en général Et qui contient tout le code commun à tous les sous-menus Donc ça ressemble un peu à de la programmation par objet avec de l'héritage Donc sans vouloir vous faire peur Vous n'êtes pas obligé de comprendre ces histoires là Mais simplement de savoir que Tous les sous-menus vont accéder au même code Ils vont tous par exemple avoir la possibilité d'afficher Du texte Du texte en bas ici dans ce rectangle là Ils vont tous avoir la possibilité de sauvegarder la partie Sauf dire la partie c'est ce qui est fait ici Ils vont tous avoir la possibilité de quitter le mode pause Ce qui est fait là Ils vont tous avoir la possibilité De naviguer entre les sous-menus Donc vers la droite et vers la gauche Et ainsi de suite Donc tout ça c'est de la cuisine des sous-menus Et alors dans le cas de l'inventaire qui nous intéresse aujourd'hui Je vous ai laissé un petit peu de travail à faire Qui est de remplir ce tableau là Avec le nom des objets qui sont dans votre jeu Donc pas où il y a tellement les mêmes que dans Solarus DX ou XD Et après tout le code qui est en dessous Gère le fait qu'il y ait le curseur Qui puisse se déplacer Et que vous puissiez sélectionner des objets Et les assigner aux touches d'items Qui sont par défaut X et V Donc il y a beaucoup de choses Tout ça c'est ce qui est spécifique Au sous-menu de l'inventaire Alors nous on a plusieurs objets qui existent Plusieurs items dans notre jeu On a tout ça Mais bien sûr tous n'ont pas un état de possession Destiné à être affiché dans l'inventaire Alors nous on va afficher la clé d'os La pierre de feu, les palmes Et le miroir mystique Mais les cœurs et les rubis bien sûr on ne les affiche pas Le sac de rubis, le bouclier et l'épée On pourrait les afficher Mais on va les garder pour l'écran De statut quête en fait Parce que c'est plus des objets d'équipement Que des objets d'inventaire je trouve Mais la séparation entre objets d'équipement et objets d'inventaire Elle n'existe pas dans le moteur C'est vraiment vous qui décidez ça En mettant ce que vous voulez dans chaque menu Donc on en a 4 à faire Alors c'est parti Il faut les mettre dans cette liste Et ils apparaîtront dans En fait il y a 4 lignes et 7 colonnes Donc ils apparaîtront dans l'ordre où on les met Alors j'ai déjà oublié Les palmes, la clé d'os Donc là ces 4 là c'est des objets qui ne sont pas assignables à une touche Donc c'est pas très intéressant de les avoir dans les premières lignes de l'inventaire Pour le joueur Mais comme on n'a rien d'autre On va le faire quand même Allez, Bone Key La clé d'os Ensuite Firestone Ensuite le miroir mystique Et les palmes Ok Et là ça risque de très mal se passer Parce que En fait l'écran d'inventaire Quand un objet est sélectionné Il affiche le nom de l'objet ici Et le nom de l'objet Il est défini quelque part Et on a oublié de le définir Je vais vous expliquer ça tout de suite Je pense qu'il y a une erreur qui s'est affichée Item flippers is not saved Ah, alors donc c'est pas ça l'erreur Tiens, pourquoi il n'est pas sauvegardé l'item flippers ? J'ai dû décider que c'était pas la peine de le sauvegarder Puisque C'est un item qui se contente De donner la capacité De nage Et comme la capacité de nage est déjà sauvegardée par le moteur L'item flippers n'est pas sauvegardé Donc l'écran d'inventaire n'arrive pas à l'afficher Puisqu'il sait pas Il sait pas si on l'a ou non Alors, et ben c'est pas grave Nous on va le sauvegarder Donc c'était set save game Variable Possession Flippers Je pense qu'on avait sauvegardé par contre Les autres Voilà, par exemple la bonne key qui est là Alors du coup là On est dans un état un peu incohérent Parce que notre sauvegarde Elle a la capacité de nage Ah non, elle l'a pas Ah bon, ça tombe bien Alors, il y a encore une erreur Ah non, ça c'est pas nouveau Je vais supprimer le fichier error pour être sûr Je mets pause Là j'ai pas de curseur Donc il y a quelque chose qui va pas J'ai pas de error.txt Ah si, il est là Il m'a dit toujours que Item flippers is not saved Ah Je suis dans On obtained Donc forcément le code il s'exécute que Quand on obtient les palmes Donc c'est On created normalement Pour faire l'initialisation des propriétés de l'item Voilà Ah, je préfère ça Donc les palmes s'affichent là Mais comme on les a pas Bien sûr, on les voit pas Donc on a pas encore le souci du texte qui manque Et de la même façon Quand il y a un item D'inventaire On aura la possibilité d'appuyer sur espace Pour afficher un dialogue Qui décrit l'item Donc chacun des items que vous mettez dans les cases Doivent avoir le texte qui est là Et le dialogue On va faire ça juste après Mais d'abord je vais chercher les palmes Alors, si je me souviens bien On peut les avoir facilement Sans avoir à chercher la clé Il suffit en fait de prendre les escaliers Ouais, les palmes C'est la fête Ok Ah oui, donc elles s'affichent là Puisque je les ai mis en quatrième dans la liste Bah c'est très bien Alors, donc là Il y a le nom qui devrait s'afficher ici Mais rien ne s'affiche Bon, je sais pas trop s'il y a une erreur C'est bien possible que oui Parce que l'inventaire est pas censé vous autoriser à oublier Voilà, il y a une variable de texte qui est nil Parce qu'en fait c'est du texte qu'on a pas défini Alors Donc ça, ça va me permettre de vous expliquer Un nouveau truc Dans le répertoire des langues Donc pour chaque langue Vous avez des images Ça vous le savez déjà Des images qui contiennent du texte Dépendant de la langue Vous avez les dialogues Que ça, vous connaissez depuis longtemps C'est quelque chose d'assez complexe Et vous avez aussi le droit de mettre Des chaînes de caractères Donc du texte simple Qui est donc dans strings.dat Malheureusement, comme les dialogues Ce fichier strings.dat n'est pas encore supporté par l'éditeur Donc vous devez l'éditer à la main Et double peine En plus de ça Le format de ce fichier est un peu pourri Il est très vieux Et je ne l'ai pas encore changé Mais je compte le changer Pour Solarus 1.2 Il faut mettre En fait vous avez à chaque fois Vous avez deux colonnes Vous avez le nom d'une chaîne de caractères Et le contenu qui est là Et entre les deux C'est des caractères de tabulation Attention Et ça ne doit pas être des espaces Donc il faut faire attention à ça Dans Notepad++ C'est où déjà ? Paramétrage, préférence Dans Tab Settings Il faut que vous mettiez Que vous ne mettiez pas remplacé par les espaces Donc moi j'ai pris J'ai fait un item ici Normal Dans lequel ça ne remplace pas par des espaces Et le défaut Lui il remplace par des espaces Donc pour ne pas perdre mon paramétrage par défaut Je vais juste sélectionner celui-ci Hop Et donc on va ajouter nos 4 items Je vous avais laissé un To Do ici Les lignes qui commencent par dièse C'est les commentaires Donc en fait j'avais commenté ici Un item qui vient de Zelda Solarus DX Pour vous montrer un exemple en fait Donc nous on a BoneKey En fait le code de l'inventaire Il n'y a pas de magie Alors texte c'est où déjà ? Non c'est pas ça Euh mince Item name C'est où ? Ah oui c'est là Il y a en fait voilà Le code de l'écran d'inventaire Construit Il va chercher le texte qui s'appelle Inventory.caption.item.le nom de l'item.le nom de la variante Euh le numéro de la variante Possédé par le joueur Donc BoneKey.1 c'est la clé d'os Et puis pareil pour les autres Donc Alors Le miroir mystique Il y avait quoi d'autre déjà ? Ah oui Firestone Qui est la Pierre de feu Ensuite le miroir mystique Mystique Et Mystique Mystique Mirror Ok Voilà ça affiche palme D'ailleurs Ce serait bien de l'afficher en noir Au lieu de l'afficher en blanc Parce qu'on va pas très bien là En blanc sur clair Et si vous voyez qu'il y a l'icône info Qui apparaît quand Vous sélectionnez l'item Qui est possédé Un item qui est possédé dans l'inventaire Si vous appuyez sur l'espace Ça doit afficher le dialogue Bien sûr Ça ne marche pas Puisque Le dialogue n'a pas été créé Donc de la même façon Ça En fait Ça veut Ça tente d'afficher un dialogue Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais pas Un dialogue qui s'appelle Inventory.item. Pareil le nom et la variante Donc on va créer ces dialogues là Pour nos 4 items Alors le mieux c'est de les créer à côté des dialogues D'obtention des trésors Donc Flippers On crée un autre dialogue Alors Donc c'est Inventory.item.flippers.1 Alors du coup on garde la même icône Et puis là vous mettez un dialogue Qui décrit au joueur Ce que c'est Donc les palmes Te permettent De nager en eau profonde A vous de voir si vous voulez tutoyer ou vous voyez le joueur Et donc il faut qu'on fasse ça pour chaque Chacun de nos 4 items Le miroir mystique Icône on prend la même Je ne sais pas comment être Le miroir mystique Puis si vous voulez on peut reprendre la même chose que cette phrase là A quoi peut-il bien servir De toute façon c'est pas l'important Et donc dans la suite de votre développement de jeu Si vous gardez ce même système d'inventaire A chaque fois que vous créez un objet Et que vous voulez l'ajouter dans l'inventaire Il faut créer le dialogue Et la chaîne de caractère Une magnifique Une pierre de feu Et pour vous en rappeler Je vous ai mis un commentaire Donc ici D'ailleurs je peux enlever le to do Puisque c'est fait Chaque fois que vous ajouterez un nouvel objet ici Il faudra prendre soin De mettre à jour ça Et le dernier La clé d'os Bonne key Oups Icône 20 La clé d'os Mais où est donc la serrure Mais où est donc la serrure Voilà c'est fini Les palmes te permettent de nager en main profonde Super voilà c'est parfait Ça fonctionne Génial Bah je vous félicite Vous savez Gérer Maintenant L'écran d'inventaire Similaire à Mysterio of Solaris DX J'espère que ça vous a plu Même si c'était encore Beaucoup de code La prochaine fois On va Faire quelque chose Qui va vous intéresser Beaucoup je pense Puisque On va créer notre Premier ennemi Il serait temps quand même Après 29 chapitres D'avoir des ennemis Dans le jeu Non Et puis les autres Écrans Les autres sous-menus De l'écran de pause On les verra un peu plus tard Pour l'instant Il n'y a pas d'urgence C'est vraiment de l'inventaire Qu'on avait besoin Voilà voilà Merci à tous On se retrouve bientôt Pour les ennemis Ciao Ciao